de complexité, de nuances, etc. C'est bien le conflit israélo-palestinien. Il ne s'agit pas de dire qu'il n'y a pas d'oppression des Palestiniens par le gouvernement israélien. C'est un fait. Et je crois qu'ici, on est tout unanime pour condamner... Non ! Il essaye, il essaye, il essaye, il essaye. Bonne question. Du coup, c'est un état colonial, mais pas comme les autres. C'est un peu mieux. C'est un fait. Et je crois qu'ici, on est tout unanime pour condamner... Non ! Pas comme les autres colonies. Il faut différencer l'état colonial. Le mandat anglais a été aussi perçu comme une intervention coloniale. Il n'y avait pas d'État avant. Non, il n'y avait pas de... Oui, mais bon, pour les populations ici, c'est les Anglais décident, puis ensuite... Ils sont en mode... Il y a quand même une intervention de l'extérieur. Il y a une intervention de l'extérieur, mais la légitimité et la démarche qui a aidé celle de la création... Parce qu'il a repris l'argument raciste des Français avec l'Algérie, tu vois. Il n'y avait pas d'État avant. Il n'y avait pas d'État avant. Arrêtez de parler. C'est bon, avant nous, il n'y avait pas d'État. C'est grave. Mais c'est bien, il l'a bien fait, Isul. Il a été malin. Franchement, il a été malin dans sa manière de faire un peu. Il a fait le faux naïf, tu vois. Et c'est bon. Pauvre, ça change. Il y a quand même une intervention de l'extérieur. Il y a une intervention de l'extérieur, mais la légitimité et la démarche qui a été celle de la création d'État d'Israël à l'origine, quelles que soient d'ailleurs toutes les erreurs qui ont été commises et toutes les choses et toutes les injustices qui ont été perpétrées, était un projet qui était un projet précisément d'émancipation et d'autodétermination des peuples, qui s'inscrit plutôt dans les luttes décoloniales et dans les luttes de liberté et de droit à l'autodétermination. Non mais attends. Ça me paraît. C'est dire de propagande, c'est... Attends, là, ça me paraît être une position. Non mais moi, j'abandonne. C'est bon, j'abandonne. Coloniser la Palestine, c'était décolonial. Non mais là, attends, c'est... C'est pas possible de dire ça. Et cette personne, elle veut que je m'assoie à côté d'elle pour parler de la paix. Non mais on peut discuter, on est humain. Mais quand même, Israël, c'est un projet décolonial, anticolonial. Non mais... Non mais... Non mais... Je... Là, ça me paraît... J'ai du mal à voir comment tu peux justifier ça, en fait. Ah, il justifie ça par... Il n'y avait pas d'État avant. Mais on est d'accord que coloniser, c'est pas seulement prendre le contrôle d'un État. C'est occuper un territoire qui n'est pas le tien et où il y avait des gens avant. Genre... Soumettre, enfin... Soit un peu empathique, oui. Je ne peux pas être empathique là. Et surtout, mais oui, mais ça... Parce que eux, pour eux, un État, c'est l'État-nation type occidental. Voilà. Voilà ce qu'ils reconnaissent comme légitimité. Vu qu'il n'y avait pas ça, on pouvait y aller, ça ne posait pas de problème. Il n'y a rien. Mais c'est aussi un truc raciste. Tu ne reconnais pas les autres modèles de société, quoi. Ils n'ont pas assez évolué, il faut qu'on les fasse évoluer. Mais ça a toujours été ça, la colonisation. Mais là, le coup de... C'est un projet anticolonial. Waouh ! Non, mais je ne sais plus quoi faire. Là, ça m'a l'air chaud. Je ne peux pas discuter avec toi. C'est un projet précisément d'émancipation et d'autodétermination des peuples qui s'inscrit plutôt dans les luttes décoloniales et dans les luttes de liberté et de droit à l'autodétermination, comme en parlait Raphaël. Donc aujourd'hui, calquer ce schéma complexe sur une réalité coloniale telle que nous, on l'a dans nos schémas historiques en Europe et ailleurs... C'est un mélange décolonial et droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. En mode, droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, ça vaut pour tout, donc c'est décolonial, quoi. Mais s'il y a bien un État qui ne sait que soit la définition de peuple, quelle que soit la définition de disposition... Envoi, Dofla. Mais en plus, même en termes de décolonial, tu prends le sens même de décolonial, qui est de penser en dehors de l'Occident, mais alors ce n'est pas Israël, grosse ! C'est un État 100% fou, l'Occidentale, Israël ! C'est l'État européen dans le Moyen-Orient ! C'est toute la manière de penser, de réfléchir... Il n'y a pas l'Eurovision, bordel ! Mais oui ! Le truc de la création d'Israël, c'est un projet décolonial, ça, on ne me l'avait jamais sorti, celle-là. Après, je suis stunned par l'argument, quoi. Retourne faire tes paix, ouais. Telle que nous, on l'a dans nos schémas historiques en Europe et ailleurs, c'est déjà une grille de lecture qui est fausse et qui ne permet pas de comprendre ce qui s'est passé et les enjeux, etc. Donc, parler de la colonisation des territoires occupés, illégal, évidemment, et il faut la condamner, et d'ailleurs, à titre personnel, je la condamne sans la moindre hésitation, mais nourrir... C'est un État colonial qui a la particularité de n'avoir nulle part ailleurs où aller, de toute façon. Non, ce que je veux dire, c'est que ça n'est pas, par exemple, typiquement les kiboutts, qu'on en parle de l'onde ce soir, qui ont été vos les principales cibles des attaques.